Youssou, vous êtes venu à l'avion et à l'avion de Métal. Mais vous êtes venu à la réunion de Métal. Les Sénégalais ont aussi une priorité. Ce qui a été venu à la réunion de Métal. Je pense que Dieu a été venu depuis 2012. Et aujourd'hui, l'heure de la réunion de Métal, c'est qu'on s'est venu à la réunion de Métal. Tout ce qui a été remarqué, c'est un genre d'épiphénomène. On s'est passé à un moment donné, on s'est passé à un sujet. On s'est passé totalement l'essentiel pour discuter. Parce que dans une république normale, l'avion présidentiel ne devait pas poser un débat normalement. Parce que le principe, personne ne le conteste qu'un président de la république doit avoir un avion. C'est ce que personne ne peut le contester. Moi, je ne peux pas être un socialiste de souche. Je vois que Senghor ne l'aura pas, Abdou Diouf ne l'aura pas, Abdoulaye Wad ne l'aura pas. Je pense que je n'ai pas le droit. Sur le plan du principe, il n'y a pas de problème. Mais c'est un genre d'épiphénomène entre ce qu'il dit et ce qu'il dit et ce qu'il dit, c'est diamétralement opposé. C'est ce qui m'a dit que j'ai deux étapes. Qu'est-ce qui est? La première étapes, c'est d'abord l'homme qui connaît qu'on a un homme. C'est tout le Sénégalais. C'est quoi? C'est ce qui m'a dit, c'est d'abord l'absence de respect totale, même pas partielle, totale. Parce que son ministre, porte-parole du gouvernement Guénet, c'est qu'il faut leur donner des informations que vous connaissez. C'est tout le monde. Tout le monde sait que les Sénégalais ont le droit à l'information. En sachant que la Constitution Sénégale a consacré le droit à l'information. Absolument. Il n'y a pas de donner toutes les informations que nous devons, parce qu'il a un concept pour tout. Il n'y a pas d'intérêt par rapport à un concept, raison d'Etat ou secret d'Etat. Il n'y a pas de théorisé. Je suis philosophe. Je travaille sur des concepts. Il n'y a pas de conceptualiser. Mais comme on sait que tout le monde sait, c'est qu'il faut le faire. C'est qu'il faut créer ton budget, lancer ton marché. C'est qu'il faut faire un secret d'Etat. L'avion présidentiel, quel secret d'Etat a-t-il ? Le prix. Le prix. Je peux comprendre. On peut dire qu'à l'intérieur de l'avion, chez le président de la République où il est. On ne peut pas le faire parce que c'est un secret d'Etat. Je peux le comprendre. Mais le coup, tout le monde sait combien Senghor avait acheté à l'époque la pointe de Sangomar. Tout le monde sait combien Abdoulaye Ouad l'a acheté. Malgré d'ailleurs polémique. Je ne crois pas. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire ? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils sont 60 milliards, 100 milliards. Alors qu'ils ont toutes les informations. Et moi, ce que je dis, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Pourtant, ils ne peuvent pas le faire. C'est l'absence de respect. C'est l'absence de respect. C'est un président de la République qui a théorisé une gestion sobre et vertueuse. Et vous êtes dans une gestion très vicieuse et luxueuse. Vicieuse et luxueuse. Alors que sobre et vertueuse, vous promettez. Parce que l'avion présidentiel, au moment où j'ai parlé avec toi et les Sénégalais, ce qu'on a fait, n'est pas de luxe. Luxe. Recherche de luxe et recherche de confort. Ce que je l'ai dit, c'est qu'il y a deux choses. Qu'est-ce qu'il faut entre demain et demain pour que le président de la République puissent changer son confort de voyage ? Ce que je l'ai dit, même si c'est comme ça, Pointe-Sarrell n'est pas un problème. Mais je vais dire, quand il est venu ici en France, qui sommeil, quand Macron a convoqué, c'est quoi le faire et comment le faire ? Donc c'est une interrogation. Je vais dire comment le faire et comment le faire. Qu'est-ce qu'il s'est réellement pensé pour que subitement, les gens qui disent qu'ils devraient avoir avion de commandement ? Et ils insistent tous par complexe sur le terme commandement. Mais on n'a pas besoin. Vous êtes président de la République. Naturellement, l'avion, c'est l'avion du président de la République. Absolument. Le deuxième élément, c'est aujourd'hui, c'est qu'ils ont monté une structure qui est fière, c'est l'Air Sénégal International. Si vous vous rappelez, beaucoup d'hommes politiques ont théorisé ici que le président de la République devait donner l'exemple. Il lui reste deux ans ou trois ans avant que le mandat ne l'aille. Totalement. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour la promotion de l'Air Sénégal International ? Qu'est-ce que j'aurais compris que aujourd'hui, c'est qu'ils puissent rattraper l'absence de respect que nous avons vis-à-vis des Sénégalais, qu'ils prennent l'avion en tant que tel et le reverser dans l'Air Sénégal International. C'est ce qui m'a dit. C'est l'absence de respect. Deuxième élément, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a pensé comme ça, c'est qu'on a pensé, qu'on a pensé, qu'on a pensé aujourd'hui, qu'on a pensé que c'est le contraire. Ah bon ? Je te donne juste quelques faits. Vous savez qu'ils sont tombés dans leurs propres pièges. Ici, on a pensé qu'on a fait une terre. Le coût de la terre initial, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est le foule total. Et la terre, on y a mis, d'après leurs chiffres, je ne prends même pas les chiffres que nous avons, on y a mis presque 700 milliards. Si on le remet, on le remet, on le remet, on le remet. Toutes les poussières de Dakar, il y a des réfugiés. Sur la terre. Sur la terre. 700 milliards. Et dès qu'on a commencé, on lui a dit que c'est une dépense de prestige. 7 milliards, c'est dans Dakar avec Jem Nhajom ? Je te dis que, non seulement c'est une dépense de prestige, mais ce que vous avez dit, c'est la terre, c'est la terre. Vous savez, c'est la terre. Parce qu'avec 700 milliards, on peut presque régler le problème ferroviaire au Sénégal. On ne l'a pas fait. On a fait. On a dit qu'il est le président Macky Sall, à tout ce que cela implique en termes de prestige, qu'il faut, il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut. Et qu'aujourd'hui, l'avion présidentiel, quel que soit le coût, même si c'est 1 milliard mètre, même si c'est 1 milliard, mais que le président de la République comprenne que c'est 1 milliard là, il y a des gens où il y a des gens. Et j'ai donné le deuxième exemple où il y a des gens. Aujourd'hui, on a décidé de prolonger BFM, de prolonger CFO. Tous les syndicats d'enseignants sont intuits. Pourquoi ? Parce que dans certaines zones, les enfants sont dans l'abri provisoire. Au Sénégal, pour l'information, il y a plus de 6.000 abris provisoires. 6.000 abris provisoires. Tu prends 30 milliards, ou bien 60 milliards, c'est selon, tu prends un avion pour ton propre confort personnel. Je vais vous dire ça, je vais vous relancer. Je vais vous dire, je vais vous dire, mais il y a un avion, le président, il y a un avion, 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 il y a un avion dans l'armée. Airbus La terre Airstrom Airbus On tente de relancer Bonne économie Bonne économie C'est des questions fondamentales Et nous au lieu de répondre Ils se réfugient derrière une forme d'arrogance Ils ne savent même pas Sénégalais Ce n'est qu'il y a des gens Ils ne savent même pas Ce n'est qu'il y a des gens Ce n'est qu'il y a des gens Ce n'est qu'il y a des gens Le problème Il s'agit d'engager la vie du pays Il n'y a pas de droit Parce que j'étais avec eux Avant 2012 Ils n'avaient pas le pouvoir Ils n'avaient pas le pouvoir Par rapport à l'avion Et le train de vie Avion privé Carim Wad Nous estimons A presque 12 milliards Mais les gens de la paire Sont très mal placés Pour nous dire Que ce n'est pas une dépense de prestiges Parce qu'à l'époque Ils n'avaient pas le chiffre Puisqu'ils étaient avec eux Ils n'avaient pas le chiffre Alors pourquoi Ce que tu dis C'est qu'il n'a pas Tu n'a pas envie de le faire En essayant de nous faire croire Que c'est une question de sécurité Une question de sécurité Je n'ai pas une fille Mathie Sal Je n'ai pas une autre Maï-Bak Maï-Bak Ils sont des gens qui n'avaient pas Presque 1 milliard Autos ne sont pas des filles Et les filles Ils sont des filles Et les 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 filles Si quelqu'un Ne peut l'affronter Autos Qu'est-ce qu'il t'affronter